Bonjour à tous et bienvenue dans ce Calling All Dev, on commence tout de suite avec cette question posée à Ben Enders. Nous avons pu voir récemment des IA de combat, mais qu'en est-il des IA non combattantes ? Par exemple un vaisseau de transport en train de passer, ou bien une IA qui répondrait à un signal de joueur. Ben nous répond que l'estimation pour l'implantation de cette fonction est aux alentours de la 3.5 ou 3.6, donc début 2019. Si cette estimation est aussi lointaine, c'est parce que les développeurs souhaitent améliorer le système de combat et lui donner plus de diversité, mais aussi lui permet de voyager à travers l'univers, lui permet d'atterrir ou de décoller et même d'utiliser le quantum link. Il faudra donc encore attendre un peu avant de voir des IA se promener dans l'espace. La deuxième question est pour Steve Tupperfield. Quels sont les plans sur le long terme pour les casiers et supports d'armes dans le jeu ? Fonctionneront-ils en parallèle de l'appli personnelle et sera-t-il toujours pertinent de les avoir si on peut tout gérer depuis le mobile glace ? Steve répond que sur le long terme, il est toujours prévu de les utiliser et qu'ils seront liés à l'appli personnelle. Quand vous vous approcherez d'un casier, vous pourrez interagir avec et une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de choisir quelle pièce vous voulez équiper ou si vous souhaitez utiliser des configurations sauvegardées. L'appel suivant est pour Luc Presley, qui devra répondre à deux questions. La première étant, à partir de quand pourrons-nous voir des courses au sol et dans les airs pour le PU et des circuits supplémentaires dans Arena Commander ? Luc nous propose de répondre avec la version longue. Avec la 3.0, ils avaient tenté de faire des courses traditionnelles avec un début et une fin à travers des canyons. Mais avec l'évolution du jeu, les lunes et les planètes ont changé. Du coup, le tracé ne pouvait plus exister. C'est ce qui arrive avec du développement continuel. Du coup, chaque fois que vous trouvez une zone pour un tracé, elle ne sera peut-être plus là la prochaine fois que la planète sera à nouveau générée lors d'une phase d'amélioration. Les lèvres préfèrent donc assumer le fait que les planètes peuvent encore changer et mettre de côté les courses de ce type pour l'instant, plutôt que de devoir tout recommencer à chaque patch. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont stoppé leur travail. Actuellement, ils avancent sur les courses aléatoires dans l'espace. L'intérêt de ce système se situe dans la génération des checkpoints qui n'est pas guidé par un tracé, mais uniquement par une zone. Ils peuvent donc apparaître n'importe où. Ils sont donc en train d'améliorer l'équilibrage pour que ce ne soit pas forcément le plus rapide qui gagne toujours. Pour cela, lorsque le premier joueur passera le checkpoint, il devra peut-être attendre un certain temps avant de voir le prochain. Ou alors, il sera dans une direction complètement opposé et le joueur devra faire demi-tour et recroiser les autres joueurs sur sa route. Une fois le checkpoint passé, celui-ci disparaîtra. Les autres joueurs n'auront donc pas à le passer et pourront directement aller vers le suivant. Ce système fonctionne sur les planètes mais uniquement pour les joueurs à ce jour. Et aussi dans l'espace. Donc les IA peuvent participer. Pour Arena Commander par contre, ils souhaitent augmenter la taille de leur équipe avant de faire quoi que ce soit. Il n'y a donc rien de prévu pour l'instant. Passons donc à la deuxième question. Pourrons-nous dévoiler des zones que nous avons trouvées ou encore marquer leur emplacement pour pouvoir y retourner avec la star map ? Luc nous dit que oui, nous pourrons sûrement prochainement mettre des marques temporaires ou encore des points de rencontre pour pouvoir se retrouver avec des joueurs quelque part. Pour ce qui pourrait se passer plus tard dans le jeu, il vous suffira en gros de mettre un marqueur et d'y ajouter une description. Et vous pourrez ensuite éventuellement vendre cette information ou la partager. Et pourquoi pas attendre d'avoir accumulé des cartes entières de marqueurs que vous pourrez vendre en totalité à quelqu'un qui pourra à son tour l'utiliser. Et maintenant la dernière question de cette semaine pour Dennis Crow. Nous avons aujourd'hui la roadmap 2018. Qu'en pouvons-nous espérer voir un peu de la roadmap 2019 ? Dennis nous rappelle que depuis vendredi dernier, le Q1 de 2019 a fait son apparition dans la roadmap. Et leur but est de maintenir la roadmap à jour en faisant un roulement dans le temps. Il suffira donc de jeter un oeil de temps en temps pour voir si le Q2 est apparu. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce ou à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada